Salut la famille, j'espère que vous allez bien, donc c'est toujours moi la queen, ok, la maman de la famille. Je pense que je suis une maman parce que je connais tout, je dis tout à tout le monde. Et puis, je règle tout le monde, et puis je suis calme. Maman, elle ne vous ajuste pas, elle est calme. Quand il y a un souci, elle vient, elle vient, ça règle, ok, right. Donc, je pense que je suis comme la maman de la famille. Donc, aujourd'hui, maman va vous expliquer ce qu'il vous faut pour le budget d'une famille de 4 personnes, par exemple. Ce budget, je vais vous expliquer ça de cette façon que si vous êtes plus d'une 4 familles, vous pouvez comprendre. Maintenant, il y a plusieurs aspects à ce que je vais expliquer, mais je n'ai pas envie que la vidéo soit longue, d'accord. Donc, je vais expliquer ça. Je ne vais pas faire briève, mais je ne vais pas encore. Je ne peux pas, ce que je vais expliquer, je ne vais pas être spécifique à tout le monde, à quelqu'un. Donc, ça va être vague. Maintenant, c'est à vous de spécifier. Donc, ce que je vais dire, c'est pour ceux qui ont déjà pris de visa. Je ne peux pas, ce n'est pas budget pour ceux qui n'ont pas encore pris de visa. Si tu n'as pas encore pris de visa, il faut aller voir ma vidéo où j'ai expliqué combien ça coûte la procédure de la DV. C'est là où tu vas voir combien ça coûte pour une personne. Et tu fais voir le nombre de personnes qui doivent aller à l'interview parce que tout le monde ne passe pas la même chose. Tout le monde perd les mêmes choses ainsi de suite. Je dis que tu as eu ton visa. Tu as fait ta valise. Tu veux venir ici. Maintenant, peut-être que tu as trouvé un financement, mais tu veux aller négocier un financement. Tu te demandes combien tu as besoin. La première des choses, ça dépend. Si tu as trouvé quelqu'un pour t'héberger gratuitement, tu n'as pas besoin de payer le loyer au moins pour deux, trois mois. Je vais prendre le cas où tu as trouvé quelqu'un. Ça paraît difficile de trouver quelqu'un pour t'héberger gratuitement. Donc, le mieux, c'est de proposer l'argent aux gens pour vous héberger. Je suppose que tu as trouvé quelqu'un qui te dit, OK, si tu peux payer 600 dollars, tu peux te trouver une chambre et tu vas vite dedans. Donc, tu as déjà une loyer de 600 dollars par mois. Avant de trouver ton boulot, moi, je dis toujours qu'il faut prévoir deux, trois mois. Parfois, d'autres, par exemple, ils trouvent même en une semaine, d'autres trouvent en deux semaines. Donc, j'estime que tu as fait un mois et demi, deux mois, tu as trouvé ton boulot. Même s'ils trouvent le boulot en une semaine, il faut au moins un mois encore. Parce qu'après deux semaines, ils vont te payer de l'argent, mais ils vont te payer juste une semaine. Parce qu'ils gardent une semaine toujours pour le dernier jour où tu vas partir. On t'envoie une donnée chaque heure d'une semaine. Donc, il faut prévoir deux mois de loyer. Si j'estime à 600 dollars par mois, ça vous fait 1200 pour le loyer. J'ai écrit ça ici pour ne pas oublier. On est en train de faire des calculs. On dit que ça fait 1200 pour le loyer. Maintenant, je suppose que tu as payé ta green card. Si tu n'as pas payé ta green card, tu auras besoin d'environ 220 dollars par personne pour la green card de chaque personne. Maintenant, les adultes peuvent prendre leur green card. Les enfants n'ont pas forcément besoin de leur green card tout de suite. Les adultes peuvent juste commander leur green card pour le boulot. Et un an après, bien six mois après, vous avez un peu d'argent, vous allez payer et commander pour les enfants. Les enfants n'ont pas besoin d'eux. Jamais, ils n'ont pas besoin de ça pour aller à l'école. Rien. Donc, je leur ai laissé la green card de côté. Donc, il faut que tu ailles payer tout ça. Tu veux le budget pour manger. Maintenant qu'on a trouvé le loyer, 1200 dollars, la nourriture, il faut prévoir de la nourriture. Parce que même si tu habilles chez quelqu'un, la personne ne peut pas te supporter ce que vous allez manger. Moi, je ne peux pas. D'accord? Si j'habille chez quelqu'un, toute une famille de quatre personnes, je ne peux pas vous nourrir pendant tout le temps que vous allez rester chez moi. Si je vais vous nourrir trop, c'est peut-être une semaine. Peut-être ce que j'ai acheté dans le frigo. Là, on va manger ça ensemble, ça va finir. D'accord? Et je vais ravitailler encore. Si vous mangez avec moi, ça va vite finir. Je vais commencer à m'énerver. Donc, pour éviter cela, il faut mieux avoir un budget finance. Maintenant, si vous venez d'arriver, tout le monde sait que vous venez d'arriver. Donc, on va comprendre avec vous, on va gérer avec vous. Vous allez remarquer que quand les gens sont belges au début, ils cuisinent beaucoup. D'accord? Peut-être qu'ils n'avaient même pas l'habitude de cuisiner autant. Mais je dis que tout cela, on ne peut pas aller manger dehors. Ça va nous revenir cher. Ils commencent à cuisiner beaucoup plus à la maison. Ou bien oui, ils vous demandent de cuisiner. Donc, j'estime peut-être pour une famille de quatre personnes de prévoir moins de 200 dollars pour le mois. Ça, c'est le minimum. C'est like, vous avez acheté tous les trucs moins chers, moins chers de stores. Vous mangez un peu, un peu. 200 dollars au moins pour la nourriture. C'est le minimum. Sinon, au moins 300 dollars. D'accord? On va juste l'estimer à 200 dollars pour ne pas vous effrayer. Mais on va mettre nourriture. 200 dollars pour deux mois. Voilà, ça fait 400 dollars. Donc, peut-être qu'on va mettre ça à 500 dollars pour la nourriture. 500 dollars pour la bouffe. D'accord? Maintenant, le petit dépense, le déplacement. C'est vrai que, bon, ça dépend. Si la personne est quelqu'un de bon, quoi qu'il y a un peu le temps, il peut vous prendre ça en voiture, vous amener au social security, amener les enfants pour aller s'inscrire à l'école, vous amener pour faire l'application de boulot, pour aller à l'interview, pour aller visiter les endroits. Donc, il va faire tout ça là, sans rien vous demander. Mais, si la personne est quelqu'un de très pris, c'est pas forcément qu'il n'ait pas de bon, mais qu'il a peut-être beaucoup de boulot. De boulot, et puis il est trop busy. Il va, il vient, il doit, il retourne à l'autre. Il n'a pas le temps pour s'amener à faire des faux pouces. Et que vous êtes obligés de venir pour regarder les vidéos de Fafa. Et que vous avez Google l'adresse de votre social security et que vous devez aller vous-même pour faire l'application. Il faut prévoir peut-être les déplacements, les tassiers, les trucs comme ça. Minimum, c'est 10 dollars, aller, 10 dollars, retour. 15 dollars, aller, 15 dollars, retour. Je veux dire, il faut avoir un petit 500 dollars là, pour les dépenses comme ça. Donc, on va dire 500 dollars, pour les dépenses comme ça. Je vais appeler ça d'hiver. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est pour deux mois. C'est pour ça, je veux dire que la plupart du temps, il faut vraiment négocier le logement. D'accord? Si la personne même peut vous donner déjà un mois gratuit. Et qu'on peut dire qu'après le deuxième mois, vous allez commencer à payer. Ça va beaucoup vous aider. Parce que 500 dollars, ça peut faire beaucoup pour vous. Donc, selon moi, après les d'hiver là, l'école des enfants, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de payer. Dès que les enfants commencent à l'école, ils mangent à l'école le matin, et ils mangent à midi l'école. Donc, c'est sûrement le dîner qu'ils viennent manger à la maison. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour ça. Les week-ends, ils sont à la maison, ils vont manger. Dès que vous arrivez, il faut appliquer pour le... Comment on dit ça? Je n'ai pas dit d'aller appliquer pour la nourriture. Les gens vont m'insulter après. Mais il faut appliquer pour le Medicaid pour les enfants. Les enfants de moins de 17 ans, il y a le Medicaid, là, vous appliquez pour ça. Ça permet d'avoir l'assurance santé. Avec ça, vous allez faire les différents vaccins qu'ils vont vous demander. Assurez-vous d'amener tous les vaccins qu'ils ont fait au pays. Même si c'est en français, amenez ça, amenez tout ce qu'ils ont fait aussi pour l'ambassade. Comme ça, à l'école, il y a beaucoup de vaccins. Ils vont voir. Eux, ils ne vont plus reprendre. Ainsi de suite. Donc, sinon, je ne sais pas. Peut-être les vaccins. Si vous vous venez et que vous n'arrivez pas à faire l'application de Medicaid et qu'ils vous demandent les vaccins pour les enfants, vous êtes obligés d'aller faire les vaccins. Ça va pour coûter de l'argent. Peut-être 50, 60 dollars. Vous cherchez aussi les endroits où vous pouvez les faire gratuitement. Il faut juste demander à l'école. Si you know somewhere, we can go to have free vaccination. Ils vont vous donner des adresses pour vous irez, pour avoir des vaccinations free pour vos enfants. Maintenant, il y a aussi le téléphone. Si vous avez peut-être besoin d'un téléphone absolument, j'ai fait une vidéo dessus. Allez regarder. Ça va beaucoup vous aider. Parce qu'il y a un interneur qui m'a dit la dernière fois qu'il perd 70 dollars pour son téléphone. Pourquoi? Pourquoi? Il vient d'arriver. Pourquoi s'il va prendre un abonnement de 70 dollars? Il a juste besoin d'un truc de 20 dollars. Moi, l'abonnement de 20 dollars, je l'ai utilisé plus d'un an avant de commencer à changer à quelque chose de plus cher. Moi, je ne sais pas. Anyway, allez voir la vidéo que j'ai faite sur le téléphone. Moi, je n'ai pas encore trouvé l'application qui me permet de mettre le lien des vidéos et puis vous pouvez cliquer dessus. Ça va allumer la feuille. Si quelqu'un me connaît, quelle application les gens utilisent pour faire ça? Il me dit, je vais tout faire sur mon portable. Moi, je ne vais pas aller m'asseoir sur l'ordinateur pour faire montage de vidéo. Anyway, donc j'estime que vous avez votre téléphone. Donc, vous avez fait un abonnement ici peut-être à 20 dollars. D'accord? Mais on va mettre ça à 30 dollars pour quelque chose d'un peu plus quand même. Donc, on va juste mettre 30 dollars par mois. Deux mois, ça fait 60 dollars. Si vous l'êtes deux, la femme et le mari, vous en avez besoin. Ça vous fait 120 dollars. Donc, ça vous fait 120 dollars si le couple en a besoin. À part le téléphone que vous devez payer, qu'est-ce que vous pouvez encore payer maintenant? Donc, c'est ça. Donc, le mieux, c'est de rester chez celui-ci jusqu'à trouver une maison ou jusqu'à trouver un boulot. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, si vous avez vu ma vidéo qui parle de comment avoir son appartement, j'ai aussi fait un live déçu de long à large. Donc, si vous avez vu cette vidéo-là, vous allez voir qu'ils ont besoin de vos paychecks, au moins deux à trois paychecks pour pouvoir vous donner votre appartement. Donc, vous êtes obligés de négocier avec celui qui vous est belle de rester là deux mois, trois mois avant de l'aller louer. Donc, dès que vous commencez à louer, c'est que vous travaillez déjà. Donc, l'agent rentre déjà. Vous comprenez, c'est un peu ça. Il n'y a plus à s'inquiéter pour bouger et tout. Et tout, et tout, et tout. Donc, selon moi, avec tous les calculs que j'ai faits ici, avec 2500 dollars pour qu'à personne, vous devez être en sécurité. Maintenant, si vous venez et que vous venez dans une condition, vous devez prendre une maison directement. Quelqu'un va se reporter garant. Vous prenez une maison et vous allez payer à 1200 dollars, 2000 dollars. C'est à vous-même de faire ce genre de calcul-là. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Maintenant, peut-être que en attendant que votre client arrive bien de trouver un boulot, vous êtes, vous êtes préparé pour le permis de conduire, mais vous devez aller faire une carte d'identité. Ce n'est pas cher. C'est 20 dollars. 30 dollars, tout au plus, par personne. Ce n'est pas cher. Donc, il faut peut-être ajouter cela dedans. Quaranté, c'est ça. Quaranté ou bien le permis de conduire, c'est entre les 20 et les 30 dollars. Selon l'État, ça différend, mais généralement, ce n'est pas cher. C'est le truc qui ne coûte presque rien. Mais oui, je ne vous conseille pas de venir commencer par acheter à BIC. D'accord, vous travaillez, tout rentre dans l'autre. Tu travailles, tu commences à faire tes dépenses, tout est bien, tu es à l'aise. Donc, je ne pense pas que vous aurez un problème de ce côté. Dès qu'on travaille, c'est fini. Donc, tout le budget que vous allez faire, c'est juste du moment où vous ne travaillez pas jusqu'au moment où vous allez trouver du boulot. C'est ça. Si j'ai sauté quelque chose, il faut me dire dans les commentaires. On va dire si quelqu'un a déjà essayé, puis j'ai raté quelque chose. S'il vous plaît, mettez un commentaire. Ça va aider celui qui m'avait posé la question à pouvoir avoir une idée du budget, d'accord? C'est un peu ça. Maintenant, ce budget que j'ai dit, ça n'a rien à voir avec la procédure avant le visa. Ça, c'est après le visa pour venir. Maintenant, pour le billet d'avion, tout ça, c'est la procédure du visa et tout. J'ai calculé tout ça dans la vidéo. J'ai déjà fait ça dans la vidéo de combien coûte la développerie. Donc, il faut voir ça. Vous allez, vous savez, autour d'un million quelque chose par personne inclut le billet. Si vous prenez votre visa, commencez à chercher le billet au fur et à mesure. Parce que si vous vous donnez trop la dernière minute pour acheter le billet, ça risque d'aller haut. Bien, il y a la dernière minute où vous allez acheter un billet trop cher. Il y a des gens qui sont venus avec des billets de 600 dollars. Il y a des gens qui sont venus avec des billets de 2000 dollars. One, oui. Donc, ça dépend de vous. Franchement, mon budget, c'est juste que combien vous avez besoin pour vivre avec quelqu'un pour ne pas avoir des soucis jusqu'à ce que vous trouviez un boulot. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Merci de m'avoir suivi les enfants. On se retrouve dans une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager. Et rappelez-vous, live tous les samedis à 11h. Vous pouvez me poser vos questions en direct. Bye. Yep. Je n'ai plus rien à dire. Désolée, je vous ai dit mes enfants, mais comme c'est moi, je dis que tout le monde sait. Oui, non. J'espère qu'il y a des besoins âgés des grands moments ici qui me zufent. Mais bon, on est ensemble. C'est toujours votre fafa. Je n'ai jamais changé. Donc, voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir regardé cette vidéo.